L'Afrique de l'Ouest subit une succession de coups d'État. Ces deux dernières années, quatre pays de la région ont basculé aux mains de l'armée. Après le Burkina Faso, la Guinée et le Mali, c'est donc au tour du Niger. Le 27 juillet, les poutchistes emmenés par le général Tiani ont renversé et séquestré le président Bazoum, élu en 2021. Pour éclairer cette situation complexe et confuse, j'accueille Sédic Abba, spécialiste du Sahel. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre Enquête, Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous. Alors d'abord, que sait-on ce midi de la situation du président Bazoum ? Il est toujours retenu en otage par les poutchistes ? Oui, il est toujours retenu en otage par les poutchistes au palais présidentiel, au palais de la capitale. On sait que ses conditions de vie, de détention se sont un peu dégradées. Vous savez, l'électricité consommée au Niger est fournie pour 70% par le Nigeria. Et depuis que le Nigeria a interrompu sa fourniture d'électricité, le président Bazoum n'a pas d'électricité en continu. Il en a à certaines périodes de la journée. Et donc, ça crée des conditions rustiques de détention. À côté de ça, il n'a plus accès à son médecin. Et la qualité de la nourriture n'est pas celle d'un président en exercice. Même si on sait que le président Bazoum est un nomade, un arabe du Niger qui a vécu souvent ces types de conditions dans le désert. Mais là, c'est vrai que ces conditions sont assez préoccupantes. Alors, étonnamment, il réussissait tout de même à communiquer. La semaine dernière, jeudi dernier, il publiait une tribune dans le Washington Post où il demandait le soutien de la communauté internationale. Oui, c'est exact. Jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, encore, il a son téléphone. Il peut communiquer. Et donc, je crois que les coutistes ont eu cette bienveillance à son égard. À l'invite du respect pour la fonction, ils ne l'ont pas privé de son téléphone ni de sa capacité à communiquer. La difficulté, c'est qu'ils ne reçoivent pas de visite. Par le passé, on a pu voir dans la sous-région, les jeunes qui ont accepté que les délégations de la CDAO aient accès au président Jean-Rafin Merset ou qu'ils détiennent. Mais là, depuis qu'il est en détention, il n'a pu rencontrer que le président Déby qui était venu le 30 juillet à Niamey, le président Mohamed Déby. Et depuis lors, il n'a pas reçu de visite ni d'une personnalité étrangère. Et il y a eu pourtant des personnalités étrangères. La délégation de la CDAO qui était venue à Niamey jeudi dernier. Il y a eu l'envoyé spécial du président Joe Biden qui est venu à Niamey. Toutes ses personnalités n'ont pas y accès à dire. L'envoyé spécial de Biden qui n'a pas non plus rencontré le chef de l'agente. Vous évoquiez la CDAO. Alors, une nouvelle réunion est prévue demain au Nigeria. Un nouveau sommet extraordinaire. Mais précisément, qu'y a-t-il de nouveau depuis la fin de l'ultimatum que la CDAO avait lancé au putschiste ? Oui, dans le chemin initial qui a été fait par la CDAO le 30 juillet dernier, à la fin de l'ultimatum, les opérations militaires, l'intervention militaire devait être immédiatement déclenchée. Et qu'est-ce qui a freiné cette intervention militaire ? Qu'est-ce qui a découragé ? Le président du Nigeria dit aujourd'hui, une solution diplomatique serait largement préférable. Oui, l'option qui avait, le chemin initial prévoyait que l'armée du Nigeria soit le fer de lance de l'opération militaire, de l'intervention. L'ossature devait être fournie par l'armée du Nigeria qui est la plus puissante de la région. Mais entre-temps, il s'est passé que le samedi dernier, le Sénat du Nigeria n'a pas autorisé l'envoi de troupes du Nigeria, a dit non, il faut d'abord que nous ayons la preuve que l'ensemble des voies diplomatiques et politiques ont été épuisées avant d'autoriser l'envoi. Donc à partir de là, l'opération ne pouvait plus se faire dans le chemin qui avait été initialement prévu. Et je pense que le sommet qui va avoir lieu à Abuja jeudi, demain, va permettre d'évaluer la faisabilité encore, d'évaluer les chances d'une solution diplomatique et politique, et voir aussi maintenir, confirmer l'éventualité de la solution politique. Parce que lorsqu'on regarde la déclaration de l'envoi spécial du président Biden à Niamey, elle dit que cette juinte est autiste, elle n'attend rien, elle n'est pas ouverte à la moindre négociation. À mon avis, compte tenu du contexte que vous avez rappelé, les coups d'État au Burkina, au Mali, en Guinée, la CEDEAO, jouant sa crédibilité, elle n'excludera pas d'engager une opération militaire pour rétablir le président Bajoun. C'est toujours sur la table. Et où en est la France ? Sa diplomatie est-elle encore audible au Niger et dans la région ? Oui, je crois que dans le cas spécifique du Niger, la France a clairement dit qu'elle soutenait le régime du président Bajoun et qu'elle ne reconnaissait pas la juinte. Il y a eu même actuellement le premier ministre du Niger, le Hazard de Calandria, après qu'il était à Paris. Quand il y a eu le push, il s'y trouve encore. Il est le premier ministre reconnu par la France alors que la juinte a nommé un premier ministre hier. Il y a eu aussi cet épisode avec l'ambassadrice que la juinte a rélevé de ses fonctions, que la France reconnaît toujours comme ambassadrice. Donc je pense que la situation n'est pas facile pour la France parce que si elle se met trop en avant, ça peut se retourner contre elle dans la mesure où on va arriver à une instrumentalisation de cette position par la juinte pour montrer qu'il y a une ingérence française et que la France s'est mêlée d'une affaire qui ne la concerne pas. En même temps, elle ne peut pas être indifférente parce que le Niger, plus qu'un autre pays de la région, il y a quand même 1500 soldats français qui sont présents. Et c'est là où se trouve la plus forte présence militaire française puisqu'elle n'existe plus au Burkina, elle n'existe plus au Mali, c'est au Niger qu'elle est. Et c'est le Niger qui est devenu une sorte de tour de contrôle, l'épicentre même de l'engagement français au Sahel. Donc c'est clair que ce qui se passe en France a un enjeu au-delà de la démocratie au Niger, c'est la présence française au Sahel qui se joue. Et si la France est invincée du Niger, c'est à mon avis une perspective catastrophique pour elle. Oui, mais quand même la question du maintien de ces 1500 soldats français stationnés à Niamey pourrait se poser. Quel rôle joue, doit jouer la France ? Nos auditeurs témoignent. Laurent nous appelle d'Agen, bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Oui, j'ai écouté votre interlocuteur avec beaucoup d'attention. Du coup, c'est une vision assez juste et je crois que c'est assez inquiétant ce qui se passe au Niger parce qu'on a maintenant une position qui est beaucoup plus bancale qu'il y a quelques années. De mon côté, pour être un ancien militaire, avoir vécu malheureusement ce qu'on voit là, on l'a déjà vu plusieurs fois dans d'autres pays, c'est un peu cyclique au niveau de l'Afrique. La problématique, je pense qu'on va voir, c'est que la CDAO très souvent se positionne avec une ligne ferme politiquement, mais finalement, à l'arrivée, on n'a pas d'intervention. C'est-à-dire qu'on a très peu d'exemples où la CDAO va intervenir toute seule. Elle intervient généralement avec l'appui d'autres forces armées, notamment l'armée française. L'armée française actuellement sur le Niger, on a un souci, c'est simplement le sentiment anti-français et tout ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique, avec notamment la présence russe de Wagner ou autre. Et je crois que la France ne pourra pas se positionner sur une intervention militaire, tout simplement. Et je pense, moi, à mon niveau, à mon petit niveau, que sans intervention française, la CDAO n'interviendra pas militairement. Le Nigeria a commencé à dire qu'il ne voulait pas envoyer de troupes, et c'est eux la plus grosse force en présence. Personne d'autre suivra, et j'ai bien peur que la jeune le sache très bien, et qu'on n'ait pas beaucoup, du coup, à l'arrivée d'influence sur ce qui va se passer. Parce que nous, on ne peut pas se positionner par rapport à tout ce qui se passe actuellement, mais la vision qu'ont ces pays-là des Français actuellement avec l'intervention des Wagner. Et derrière, sans nous, je pense que la CDAO n'interviendra pas. Donc je pense que la situation va être très complexe à gérer, et que la jeune devra pouvoir faire un petit peu ce qu'elle veut. Alors Wagner n'est pas présent officiellement au Niger, pour l'instant, même s'il y a une influence, notamment à travers les réseaux sociaux, qui alimentent le sentiment anti-français. Est-ce que, du coup, vous pensez que la France doit maintenir ses 1500 soldats à Niamey ? Laurent ? Je pense qu'on perd petit à petit notre influence dans ce coin-là, comme dans d'autres, et que, contrairement à tout ce qui peut beaucoup se dire, avec tout ce qu'on peut entendre, vous savez, moi, je me suis fait traiter X fois de colonialiste, etc., je pense malgré tout qu'on a une connaissance, les Français ont une connaissance du continent africain, qu'aucun autre pays européen ou américain ou autre n'a. Je pense qu'on a une telle affinité avec tous ces pays-là qu'on est les seuls à pouvoir continuer à gérer ça, dans le respect de tout le monde, surtout. Et je pense qu'effectivement, tous ces pays-là, même si Wagner n'est pas présent officiellement, on sait l'influence qu'ils ont, on sait tout le travail qui est fait en back-office, je dirais, pour influencer tout ça. Et je pense que beaucoup vont se mordre les doigts de les laisser s'installer, parce que ça ne sera pas fait avec la même bienveillance que le font les Français, et notamment l'armée française. – Merci beaucoup, Laurent, pour votre témoignage. Cédric Abba, cette influence de Wagner, alors ils sont présents au Mali, c'est certain, en Centrafrique, mais au Niger, quel rôle joue Wagner aujourd'hui ? – Non, Wagner n'a aucun rôle. Même la Russie n'a pas joué le moindre rôle dans le coup d'État qui se produit. Mais simplement, comme il a été dit, si bien par votre auditeur, il y a un contexte qui fait que Wagner et la Russie sont en ambuscade. Comme les résultats de la lutte antitoriste ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été attendu, et ça, ce n'est pas que la faute de la France, c'est un problème de paradigme, à mon avis, puisqu'on a considéré que l'insécurité au Sahel méritait simplement une réponse exclusivement militaire et sécuritaire, ce qui amène à ne pas considérer les autres aspects, la question du développement, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, de la justice. Ça, ça a conduit à cette déception par rapport aux résultats de la lutte antitoriste. Et Wagner et la Russie étant en ambuscade, ils font cette offre en disant aux populations, en disant à certains gouvernements qui sont indifluqués, qu'avec nous, c'est forcément meilleur qu'avec la France, ou avec nous, c'est forcément meilleur qu'avec les Occidentaux. Or, si on creuse attentivement, on voit que l'offre de Wagner même est une offre sécuritaire et militaire. Ça veut dire que c'est l'offre qui a échoué, que Wagner veut essayer de recycler pour vendre aux soldats. Avec, à la fin, on arrive à des résultats moins même intéressants que les résultats que la lutte antiterroriste française a pu obtenir. Ce contexte-là est un peu favorable à cette présence de Wagner, à cette ambuscade, à cette offre, qui est de dire qu'avec les autres, ça n'a pas marché, mais avec nous, ce sera forcément mieux. Avec de terribles violences, de terribles répressions au Mali, tandis que le président Bazoum, au Niger, avait une stratégie très différente vis-à-vis de la menace terroriste. Oui, c'est tout à fait exact. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le Niger affiche une situation beaucoup moins dégradée que celle du Burkina Faso et du Mali. Il n'y a pas eu, depuis les attaques de Shinagwader sur la frontière nord-ouest Shinagwader en janvier 2020 et Inates en novembre 2019, il n'y a pas eu de grandes attaques, d'attaques de grandes employeurs au Niger. Il y a des attaques parce que c'est le contexte qui le fait, mais la situation sécuritaire est moins dégradée et les résultats sont bons, presque, sur la question sécuritaire parce que le président Bazoum a bâti une stratégie en plusieurs piliers. Il y a le partenariat assumé avec la France puisque le Niger ne s'est jamais caché. Et là aussi, je pense que la France et le Niger ont tiré les leçons de ce qui n'a pas marché au Mali. On commençait à construire un partenariat de combat, c'est-à-dire des unités mixtes franco-nigériennes qui combattent en même temps. Et il n'y a pas de caserne française visible comme ça, comme on a pu le voir à Tombouctou, Gao. Les militaires français habitent dans le même barraquement militaire que les Nigériens et ça crée beaucoup de liens, ça crée une interopéralité, ça donne des résultats. À côté de ça, il y a la stratégie du président Bazoum qui a été de voir dans quelle mesure certains groupes terroristes peuvent être récupérés, certains chefs terroristes peuvent être récupérés et la stratégie aussi d'associer davantage de populations. Tout ça, donner des résultats qui ne sont pas peut-être les meilleurs, mais qui sont des résultats acceptables et qui font que le Niger se distingue en termes de résultats de ces deux voisins immédiats qui sont le Bukia et le Mali. Et résultats qui risquent d'être mis à mal si la junte, si les putschistes arrivent à leur fin. Vous restez avec nous, Saïdik Abba, on va marquer une courte pause et puis on reviendra dans un instant évoquer les différentes hypothèses qui sont sur la table. Que se passerait-il en cas d'intervention militaire de la CDAO et que se passerait-il en cas de statu quo ? C'est intéressant aussi de l'évoquer. À tout de suite. Et pour évoquer la situation au Niger après le putsch du 27 juillet, nous sommes avec Saïdik Abba, spécialiste du Sahel et auteur de ce livre-enquête « Mali-Sahel, notre Afghanistan, à nous ». Pour l'instant, on ne le disait pas de signe d'une intervention militaire de la CDAO, malgré l'ultimatum qui a expiré dimanche. Mais une nouvelle réunion de la CDAO est prévue demain au Nigeria. Saïdik Abba, quel serait, en cas d'intervention militaire, le poids des forces en présence d'un côté et de l'autre ? Oui, si jamais une interfagion se faisait, je pense que c'est ce qui a été le Nigeria, qui est la puissance régionale, se mettrait en avant, se ferait le fer de lance, appuyé par le Sénégal qui a donné son accord, la Côte d'Ivoire aussi, qui a donné son accord. Et sans doute, le Bénin et le Togo enverraient des contingents, même s'ils seront de moindre importance, ce qui ferait qu'on table sur une force de la CDAO qui pourrait arriver à peut-être 50 000 hommes, avec des moyens aériens, avec des moyens logistiques. Bon, la difficulté, c'est que le Niger est un pays continental, donc il n'y a pas des eaux territoriales où on pourrait prépositionner des navires de guerre et autre chose. Donc il y a cette configuration. Et de l'autre côté, pour répondre à la question que vous avez posée, l'armée du Niger affiche environ des effectifs de 30 000 hommes, forces de sécurité intérieure et forces de défense comprises. Mais je crois, dans le schéma qui est fait, les gens ciblent sur la possibilité qu'il y ait une fissure dans l'armée du Niger, parce qu'il est évident que tout le monde n'est pas acquis au coup d'État. Et si on regarde même, d'ailleurs, le communiqué qui avait été fait jeudi dernier, le lendemain du coup d'État par la hiérarchie militaire, la hiérarchie militaire disait que nous ne sommes pas convaincus de la justesse du coup d'État ni des arguments avancés, mais nous prenons acte du coup d'État pour éviter qu'il y ait des affrontements internes à l'armée nigérienne qui doit déjà faire face aux défis terroristes et pour éviter qu'il y ait des pertes en vie humaine. Donc la CEDEAO, à mon avis, table aussi dans sa stratégie sur la possibilité de récupérer une partie des forces nigériennes pour combattre les poutistes, c'est un peu... Mais pour être complet, Cédric Abba, le Burkina Faso et la Guinée ont déjà dit qu'ils se rangeraient aux côtés du Niger s'il y avait une intervention militaire. Mais vraiment, très honnêtement, ça me semble relever de la rhétorique plutôt que d'autres choses. Le Burkina a ses propres difficultés. Il y a eu une attaque avant-hier qui a fait 30 morts. Le Mali a subi une attaque il y a deux jours qui a fait 16 morts à la sortie de Menaka. Je pense que ces armées ont le défi plus important que d'aller soutenir le Niger. Si, pour soutenir quelqu'un d'autre, il faut réussir à se sauver soi-même. Dans ce cas, d'abord, je ne vois pas sur un plan totalement symbolique. Ça donne aujourd'hui, du point de vue de l'analyse, le risque d'une confrontation entre une partie de l'Afrique de l'Ouest et une autre partie de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce schéma-là ne me paraît pas totalement avéré. Il y a une déclaration, il y a une sorte de front du refus de la CEDEA qui va se créer, puisqu'il y a un contentieux entre la CEDEA et le Burkina. Il y a une contentieux entre la CEDEA et le Mali. Maintenant qu'il y en a entre la CEDEA et le Niger, les gens veulent créer une sorte de front du refus de la CEDEA, mais qui ne pèsera pas sur le plan militaire. D'autant que, j'aurais dû l'ajouter, en plus de la CEDEA, j'imagine que la CEDEA pourra bénéficier du soutien logistique, même si c'est en transport de troupes ou d'autres soutiens, ou même en soutien en renseignement de la part de la France et peut-être même des États-Unis, puisque les deux pays ont une présence militaire. On ne le dit pas assez, mais les Américains ont une présence d'environ 1100 hommes dans le nord du Niger et avec les moyens logistiques. On a vu qu'ils ont fait une implication diplomatique inédite. Depuis qu'il y a les crises au Sahel, les coups d'État, c'est la première fois que les Américains prennent l'initiative de se mêler de façon, à mon avis, ça annonce d'autres implications. Ça peut annoncer une implication au plan militaire aussi, en matière de renseignement, en matière de soutien aux forces de la CDA aussi. Elles devaient intervenir au Niger. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, les poutchistes ont nommé un premier ministre et il s'agit d'un civil, Ali Mahaman Lamin Zeyn. C'est un civil, un économiste de formation. Que sait-on de lui ? Et qu'est-ce que ça indique de nommer un civil premier ministre ? Oui, Ali Mahaman Zeyn est connu comme un technocrate. C'est plus un technocrate qu'un politique. Il avait été le directeur de cabinet du président Tanja après son ministre de Finances jusqu'au coup d'État d'août 2010. Avant d'accéder à ces deux fonctions, il avait gravi la plupart des échelons au ministère des Finances, directeur de la dette, directeur du budget. Et il a une connaissance des dossiers internationaux économiques, puisqu'il a été gouverneur pour le Niger du FMI, gouverneur pour le Niger de la Banque mondiale, avant d'aller travailler pour la Banque africaine de développement. Donc, il a une connaissance des dossiers internationaux. À mon avis, la jeune à le nomment fait un pari envers la communauté internationale. Puisqu'une partie de la communauté, on sait qu'habituellement, la communauté internationale plaide en cas de coup d'État pour une co-gestion entre civils et militaires pour organiser une transition. Donc, c'est un clin d'œil envers une partie de la communauté internationale. Eux aussi, c'est un clin d'œil envers l'intérieur du pays, puisque Ali Maman Zen n'a pas de position partisane. Donc, il peut fédérer beaucoup de personnes avec lui. Mais on attend de voir de quelle marge de manœuvre il va disposer par rapport à la jeune homme et comment il va pouvoir former une équipe gouvernementale. parce qu'on sait que la CEDA a dit quiconque s'associerait à la jeune et quiconque aiderait la jeune à s'installer ferait l'objet de sanctions. Et votre sentiment, à vous, sur son poids, le poids de ce Premier ministre face au général Tiani ? Non, il n'aura pas, à mon avis, le pouvoir va rester essentiellement entre les mains des militaires. Le gouvernement qui sera mis en place sera un gouvernement pour exécuter les décisions qui auront été prises par les militaires qui sera l'organe d'orientation et de décision pendant la période de transition avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est un respect. Ils ont publié la composition du Conseil et l'essentiel de pouvoir sera entre les mains. Je ne suis pas sûr même qu'il ait les mêmes livres pour choisir ses propres ministres. C'est sans doute qu'il choisira un certain nombre de personnes en qui il a confiance mais une grande partie viendra des décisions qui auront été prises par le Gérard Tiani. Justement, parmi toutes les hypothèses, il y a celle d'une non-intervention militaire, il y a celle d'un statu quo sans intervention militaire où la jeune se maintiendrait au pouvoir sans reconnaissance internationale puisque la communauté internationale reconnaît toujours le président élu comme légitime. Et donc, dans ce cas-là, d'un statu quo, que se passe-t-il ? Les aides au développement ont été suspendues. Quelles seraient les conséquences pour le Niger et pour la région ? Non, les conséquences seront dramatiques. Le Niger est un pays continental qui a un seul débouché sur la mer sur le port de Cotonou qui se trouve à 900 km de Niamey. pour les importations et les importations, il faut passer par ce port. Aujourd'hui, avec la décision de la CEDEAO, le port Cotonou va être fermé. La frontière est déjà fermée avec le Bénin et on a déjà assisté à une inflation des prix. Les prix de Darin ont déjà augmenté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le Niger dépend essentiellement de l'aide internationale, y compris pour la composition de son budget. Et si les aides budgétaires sont supprimées, les aides au développement sont supprimées, dans deux mois, les militaires ne seront pas capables de payer le salaire des fonctionnaires. Et s'ils n'arrivent pas à payer le salaire des fonctionnaires, vous savez, le salaire d'un fonctionnaire c'est dix personnes en dieu. La famille, les parents, etc. Et si on n'arrive pas à assurer le salaire des fonctionnaires, je crois que ce serait catastrophique et il y aurait une révolte sociale. Les gens ne pourraient pas supporter de ne pas avoir le salaire, de ne pas... Sans compter maintenant toutes les transactions, l'étouffement économique du pays sera tel que le pays va devenir ingérable parce que les transactions avec les banques extérieures, les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont déjà été supprimées. Le Nigeria a déjà suspendu la fourniture d'électricité. Hier, le Nigeria a ajouté de nouvelles sanctions. Je pense que ça va devenir totalement intenable, en tout cas raisonnablement. ce serait un soutien collectif auquel on assisterait avec ces mesures. Comment vous estimez, comment vous évaluez le soutien de la population justement à cette jeune qui a pris le pouvoir ? On a vu des démonstrations qui se voulaient spectaculaires de dizaines de milliers de personnes réunies dans un stade pour soutenir les poutchistes. Dans la réalité et au-delà de Niamey, la capitale, quel est le soutien de la population à cette jeune ? Non, il n'y a pas eu de manifestation en dehors de Niamey. Et à Niamey, la manifestation, vous savez, est un stade de 30 000 places. Ça peut être, ça peut se remplir. La jeune a pu mobiliser des personnes qui sont acquises au coup d'État. Elle a pu mobiliser aussi des personnes qui sont contre l'intervention parce que dans la manifestation, il y a des gens qui sont contre l'intervention mais qui ne sont pas forcément pour la jeune. Et dans la manifestation, aussi, il y a des personnes qui étaient contre les ingérences et la présence militaire française. Mais à mon avis, pour moi, honnêtement, le fait de réunir 30 000 personnes n'est pas un indicateur suffisant pour évaluer de la popularité de la jeune. Sans compter la dimension spontanée. Si vous mettez des cas à disposition des gens, peut-être même pour les intéresser un peu, vous savez qu'ils vont venir pour remplir les rangs. Mais ça, ce n'est pas un indicateur suffisant, même s'il est souvent brandi. Je n'exclus pas, et je le sais, pour avoir travaillé sur le pays et sur le sujet, qu'il y a beaucoup de ressentiment à l'endroit de l'ancien pouvoir. Mais ça ne justifie ni le coup d'État, d'abord, puisque ce n'est pas la vocation de l'armée de sanctionner la gestion d'un pouvoir qui a été élu. Ça ne justifie pas aussi le fait que les gens... Ça ne justifie bien, même s'il est fait qu'il y a du ressentiment et que beaucoup de partis d'opposition aujourd'hui ont profité de l'occasion pour dire, bon, il y a une occasion maintenant de nous débarrasser du système. Mais à mon avis, ce type de démarche peut être dangereux si chaque fois il faut que les militaires fassent un coup d'État pour réguler la situation politique, on n'en sortirait pas. Merci infiniment, Cédric Abba, d'avoir été avec nous dans les débats de l'été. C'était particulièrement éclairant sur cette situation au Niger. À tout de suite pour la suite des débats de l'été sur Sud Radio. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada